On peut récolter une médaille de bronze parce que pour la médaille d'argent et la médaille d'or, il y a des jeunes filles qui ont un talent fou. Voici à la barre fixe Vitaly Cherbeau alors que les divisures n'ont. Et je le dis pour ceux qui suivent cette retransion en direct et notamment du côté de Nîmes, 9.712. Et on sait que les médailles vont se jouer à 9.80. Mais enfin, voyez que même l'entraîneur de l'équipe grecque vient féliciter Ludivine. Elle est entourée par Alain Desenti, le kiné de l'équipe de France. Et Vitaly Cherbeau, lui, joue gros à la barre fixe parce qu'il va tenter un mouvement classique pour lui, mais qui est toujours d'une perfection technique remarquable. Attention, premier lâcher de barre, tour volant repris d'un bras, franchissement d'Orsalkachov d'un bras. Tour volant repris d'un bras, deuxième franchissement d'Orsalkachov. Et le guignard est enchaîné au temps. Voyez, aucune faute d'exécution. Belle ligne, de jambes et de pieds, impeccable. Et la sortie va être emballée. De tendu, plus une vrille. Oh, il y a vraiment, il y a toujours pile chute pour Vitaly Cherbeau, qui nous a habitué à cette perfection. Vitaly Cherbeau, champion de la chute. Voilà, il en rajoute un petit peu. Il en rajoute maintenant parce que c'est devenu un artiste. On lui a tellement reproché d'être fort modeste après ses performances qu'aujourd'hui, il a goûté à la gymnastique américaine. Et il sait que ça fait partie du show. Regardez ce passage au-dessus de la barre. Et le tour d'un bras. Franchissement d'Orthal Katschoff, jambes serrées. Cherbeau va donner la tonalité de cette finale à la barre fixe, mais derrière, il y a encore un excellent gymnaste qui va apparaître.